Merci à tous pour cette invitation. Je remercie les collègues du lycée français de Jakarta qui ont dressé un très beau portrait de l'usage des outils. Et Dieu sait que dans les moments où nous sommes confinés à la maison, c'est le recours auquel nous avons tous fait appel et nous l'ont parfaitement présenté. Du coup, je ne vais certainement pas recommencer pour décrire les outils utilisés par le lycée Mascarène, mais je vais essayer d'être sur un autre registre et notamment celui qui nous concerne, puisque la situation du lycée Mascarène est bien différente de celle qu'ont vécu nos collègues de Jakarta, puisque c'est un lycée confiné de mars à juin 2020 que nous avons dû piloter. Et puis, du jour au lendemain, effectivement, nous avons basculé, non pas simplement dans la fermeture d'un établissement scolaire, mais bien tout bonnement dans un confinement à domicile, donc vraiment un couvre-feu de la population avec une possibilité de se déplacer et donc d'avoir des enseignants qui puissent enseigner de l'établissement. Donc, c'est vraiment à domicile qu'il a fallu tout organiser. On a bénéficié ensuite d'un retour à la normale au mois d'août, c'est-à-dire que nous avons ouvert et nous pensions ouvrir, peut-être un peu naïvement, en présentiel total. Et on avait oublié que les restrictions d'accès à l'île Maurice faisaient qu'on avait des élèves qu'il fallait accompagner à la rentrée à distance. Donc, on était sur un système hybride et qui nous a finalement extrêmement bien servi. Ensuite, nous avons vécu l'apparition du virus pour une deuxième fois à Maurice. Et depuis maintenant trois semaines, nous sommes reconfinés dans les mêmes conditions, avec cette fois-ci, là aussi, des restrictions de circulation. Alors, le premier déploiement d'établissements en digitalisé, on l'avait anticipé, donc on l'avait imaginé clair et lisible, vraiment dans le même esprit que nos collègues de Jakarta. Mais pour autant, on s'est posé la question ensuite, était-il adapté aux élèves à besoins éducatifs particuliers ? C'est la réponse qu'on va essayer d'apporter aujourd'hui. Il a fallu donc tirer les bénéfices d'un retour à la normale pour évoluer. Donc, ce retour à la normale nous a permis, grâce au fonctionnement hybride, d'élaborer une deuxième version de notre enseignement à distance. Et grâce à l'évaluation du premier, la proximité de ce retour à la normale et pour le coup, l'anticipation d'un retour, et qu'on a bien fait d'anticiper, effectivement, en confinement. Donc, 2020, c'est de l'entrée technique et pédagogique, une V1 qu'on a appelée LDM in the air, LDM pour lycée des mascarènes. Et 2021, donc une nouvelle approche par l'entrée élève, V2, LDM on air. Et c'est ce que je vais vous présenter succinctement cet après-midi. Alors, lycée des mascarènes, avant tout, qui sommes-nous ? Résumé en six points, je dirais que le LDM, c'est avant tout un lycée. Et contrairement aux collègues du Maroc et d'Indonésie, nous avons ici 615 élèves scolarisés de la seconde à la terminale, donc des adolescents, avec des problématiques que vous allez imaginer différentes, puisqu'ils ne sont pas accompagnés par les parents et qu'ils doivent être autonomes. Nous avons 62 professeurs pour encadrer ces 615 élèves et 28 personnels non enseignants. Et nous avons mis comme point d'honneur à ce que chacun de ces presque 90 personnels puissent avoir tous un rôle dans l'enseignement à distance ou dans le déploiement à distance de l'assistance aux familles et aux élèves. Donc, nous avons deux feeder schools, c'est nos viviers principaux, qui sont deux écoles homologuées et partenaires ou conventionnés de l'AEFE. C'est une problématique aussi importante, notamment pour le suivi des élèves à besoin éducatif particulier. Nous avons des voies et des sections diversifiées, puisqu'on a une voie générale, une voie technologique. On a une section internationale, une section européenne. On a 10 spécialités au lycée dans sa version 2021. Et on a une option internationale au baccalauréat. Pour donner une idée de volume, l'année dernière, le bac 2020, qui s'est passé en confinement, il a fallu accompagner 211 candidats. Et cette année, pour la nouvelle version, il faut accompagner 200 candidats au bac 2021. On a un point fort, c'est la culture du numérique pédagogique, qui est ancrée et qui est expérimentale. Et on verra bien que ça a une grande aide lorsque l'usage des outils est partagé par tout le monde et surtout disponible dans les familles. Comme établissement résolument inclusif, nous avons un taux de 14 % d'élèves à besoin éducatif particulier. Et cette hétérogénéité fait la richesse, la fierté et forge le dynamisme du lycée des Mascarènes. C'est pour ça que j'ai choisi ce patchwork de photos. Vous voyez surtout du collectif, puisque c'est comme ça que nous essayons de faire vivre notre communauté au quotidien. Alors, si on fait un focus sur l'aide et la proposition de valeur du lycée des Mascarènes pour les élèves à besoin particulier, je dirais que, pour vous rendre compte du volume, nous accueillons à peu près 25 à 30 élèves à besoin éducatif particulier par niveau. Donc, on met en place, évidemment, la proposition de valeur élémentaire en fonction des besoins des PAP, des PAI ou des PPRE. Et je détaillerai un petit peu plus tard leur nature. Organiser au mieux l'accueil des EBEP dans les classes de seconde, ça, c'est la caractéristique du fait que nous ne sommes que lycée. Et donc, nous accueillons évidemment des élèves qui viennent de nos deux écoles viviers, pour lesquels il faut assurer une continuité. On exerce une vigilance et une veille à l'égard du dépistage aussi des nouveaux besoins. À l'adolescence, apparaissent très souvent de nouveaux besoins éducatifs particuliers. Et lors de l'accueil des élèves qui ne viennent pas de l'école du centre ou de l'école du nord, donc de viviers, puisque lorsqu'ils viennent de l'EDC ou de l'EDN, on a un suivi et on a déjà un dépistage qui a été fait. Et enfin, on essaie d'exercer un suivi régulier par une équipe éducative. On porte une attention continue par les professeurs principaux et on développe des outils digitaux au service de ces élèves-là, qui, vous le verrez, servent à tout le monde. Pour rentrer un peu dans le détail des aménagements pédagogiques pour les PAP, PAI, PPRE, c'est une culture qui est quand même bien ancrée au lycée des Mascarennes. Pour donner un ordre d'idée, le plan d'accompagnement particulier est proposé à des élèves qui souffrent de troubles de dys, mais aussi des troubles de l'attention, d'hyperactivité. Nous avons aussi des syndromes autistiques, nous avons des syndromes, des difficultés auditives, des sourds. Nous avons des retards d'acquisition motrice, des problèmes articulatoires, des difficultés graphomotrices. Et pour ces élèves-là, ce sont des plans d'accompagnement particulier qui sont proposés. Ces élèves sont 26 en seconde, 22 en première et 25 en terminale. C'est le plus gros de l'effectif de nos EBEP. Concernant les projets d'accueil individualisé, vous avez des troubles psychologiques, psychiatriques, les phobies scolaires, diabète et autres maladies qui donnent lieu à un PAI. Vous pouvez remarquer dans la présentation que j'ai mis en surgras quelques besoins, caractéristiques particulières d'élèves et j'en ai souligné d'autres. Parce qu'on verra qu'en fonction de la difficulté de l'élève, certaines profitent d'un enseignement à distance et d'autres pâtissent très sérieusement de cet enseignement à distance. Pour les PAI, nous avons 4 PAI en seconde, 2 en première, 4 en terminale. Enfin, pour les projets personnalisés de réussite éducative, on en a parlé tout à l'heure, à la précocité intellectuelle, les hauts potentiels intellectuels donnent lieu à un PPRE. Et pour cette catégorie, nous avons un élève en seconde et un élève en première. Ça fait un total de 85 sur 615 élèves au total. Vous voyez, c'est très significatif pour nous au quotidien d'accompagner ces élèves. Je vous ai mis une petite image en préambule de cette slide où on voit effectivement une salle de classe avec des élèves là qui sont en première et qui ont tous un ordinateur et un sous-main qui leur est affecté puisque cette année, nous avons inauguré la pédagogie numérique pour tous au sein de l'établissement et pour faire face aux conditions sanitaires strictes qui nous étaient imposées à Maurice. Nous avons attitré une place à chacun, ce qui fait que vous avez ce panorama-là d'élèves en distanciation sociale devant un ordinateur. C'est le quotidien lorsque nous sommes rentrés en août du lycée des Masqueries. Donc, un retour en présentiel qui est là pour capitaliser et qui nous a permis d'accompagner la construction d'une deuxième version pour optimiser en cas de nouveau départ en distanciel. Alors, ce retour presque à la normale à la rentrée 2020, mais avec quand même 38 élèves que nous avons scolarisés à distance pendant plus de deux mois pour certains, jusqu'à la rentrée des vacances de Toussaint. Donc, cette hybridation qui était totalement nouvelle pour nous a apporté une évaluation qualité en direct et on s'en est énormément servi pour construire la deuxième version de notre EAD puisque au fur et à mesure que les élèves retournaient dans l'établissement après avoir fait une période de quatorzaine, on avait l'évaluation qualité de leur vécu de notre enseignement à distance. L'accompagnement a été très instructif aussi de la part des professeurs et la culture partagée du multimédia et des outils a permis d'un côté comme de l'autre d'optimiser effectivement le partage de ces compétences et puis surtout la culture d'aller chercher au-delà de ce qu'on savait déjà faire. Donc, cette capitalisation des acquis s'est doublée d'une mise en place de la pédagogie numérique au LDM pour Tous, c'est ce que je vous ai découvert tout de suite dans la photo qui illustrait cette diapositive. Une évaluation qui a démontré la souffrance de certains élèves en V1 et ça, c'est une très mauvaise surprise que nous avons découverte effectivement lors du retour en présentiel et c'est ce qui nous a vraiment secoués pour pouvoir faire une deuxième version optimisée puisqu'on avait l'impression d'avoir donné entière satisfaction. On avait l'impression d'avoir produit un dispositif d'enseignement à distance de grande qualité, je vais dire presque irréprochable, dont on était très fiers. Et finalement, on a quand même vu qu'il y a eu beaucoup de souffrances pendant cette période-là qu'on n'avait pas forcément bien analysées et notamment chez nos élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, cette évolution et ce retour nous ont permis de le construire ensemble et on voulait des habitus et des outils adaptés aux EBEP pour faire jouer la solidarité dans une V2. C'est ce que je vais vous décrire maintenant. Alors voilà, on présente le LDM on Air qui est ce dispositif de continué pédagogique que nous utilisons depuis trois semaines désormais. Alors, l'EBEP a été placé au centre du système et ça a représenté une valeur ajoutée pour tous. C'est une seconde approche beaucoup moins technologique et logistique que la première puisque la première, on s'était surtout fixé comme objectif de mettre les professeurs face à des classes et que l'on puisse avoir surtout une continuité de l'enseignement à distance sans difficulté et de la meilleure qualité possible. Mais néanmoins, on s'est davantage tourné dans cette V2 vers l'optimisation pédagogique. Et pour une prise en charge de qualité des EBEP, l'élaboration d'aménagements qui profitent à tous, répondant à deux leitmotifs qu'on s'était fixés et qui nous ont servi de base pour cette deuxième version. Apporter un soutien et des pratiques adaptées aux EBEP contribuent par effet de porosité à tous les élèves, premièrement. Et deuxièmement, utiliser la bonne volonté et la compétence pour un soutien des élèves par les élèves, un principe qui tend à élever chacun pour le bien de tous. C'est à partir de ces deux leitmotifs que nous avons travaillés. Meilleure prise en compte des élèves à besoin particulier. Le pôle santé du lycée était directement impliqué dans le traitement des dossiers et des EBEP au quotidien en présentiel. Et pourtant, c'était le grand absent de la première version que nous avons proposée. Donc, il se devait d'être associé à la définition d'un EAD inclusif, ce qui n'avait pas été le cas du premier malgré ce qu'on avait imaginé. Donc, une approche guidée, des outils limités, un esprit de solidarité. Voilà la déclinaison de cette deuxième version. Un des principaux besoins des élèves en situation d'EAD est celui d'un dispositif stable et simple. Et nos collègues de Jakarta l'ont extrêmement bien décrit. Pour les guider dans leur organisation, car l'organisation est souvent pour eux une capacité en construction et absolument pas stabilisée. Donc, une plateforme unique, différente de Moodle, mais néanmoins une plateforme unique pour communiquer, enseigner, administrer, réguler, s'amuser. Teams et la suite Office 365 pour guider. Des outils bien identifiés, une interdiction pour nos équipes d'en utiliser d'autres, pour une homogénéité de fonctionnement et un cadre rassurant. Un partage des tâches pour collaborer, impliquer tout le monde et maintenir la proximité des acteurs. Ceci pour construire un environnement bienveillant. Et enfin, des journées type, des semaines type, une récurrence pour bien stabiliser le fonctionnement du dispositif. Je vous donne un aperçu des nouvelles mesures intégrées au dispositif LDM on Air. Donc, d'abord, nous avons mis une adresse dédiée pour l'écoute des familles, puisque nous sommes aperçus que dans le premier EAD, on avait l'impression d'avoir fait parfaitement les choses, mais on a surtout constaté que les gens ne s'étaient pas saisis forcément de toutes les possibilités que nous avions offertes de feedback. Et donc, cette fois-ci, on a très, très, très insisté sur cette communication et on a réinformé les gens de toutes les ressources que l'on mette à disposition. Donc, c'est questions.santé, lycées-les-mascarines.org. Donc, on a instauré des rendez-vous professeurs principaux avec les familles dès la mise en place des EDT en ligne pour mener une réflexion commune sur l'accompagnement et les adaptations à mettre en place pour chacun des élèves à besoins éducatifs particuliers. On a instauré un créneau supplémentaire d'accompagnement personnalisé en seconde, en français et en mathématiques. Un créneau supplémentaire pour des rendez-vous avec la conseillère principale d'éducation et personnelles ressources en information d'orientation, mis dans l'emploi du temps de la semaine des élèves, du tutorat pour les élèves par les professeurs volontaires et des élèves de terminale, notamment, et de première, lors d'un créneau dédié et convivial, qu'on verra un petit peu plus tard. Concernant le médical, l'infirmière prend systématiquement des rendez-vous avec le médecin scolaire et le psychologue comme en présentiel. C'est un modus operandi qu'on a élevé au rendus et bien intégré au mode distanciel. C'était un oubli qu'on avait assumé dans le premier LDM in the Air. Des rendez-vous hebdomadaires du poste santé scolaire et de la proviseur adjointe systématique et récurrents pour faire des points et prendre des décisions. Et une recherche technologique proactive pour optimiser l'aide aux jeunes atteints de troubles de l'audition, par exemple. Des sous-titrages en direct, production de contenus différés. Ça, ce sont des travaux collectifs qui sont faits en proactivité et en continu par nos équipes pédagogiques. Ce sont autant de dispositifs pour les EBEP qui profitent à l'ensemble de la communauté. On s'en aperçoit aujourd'hui. Vers un EAD inclusif au service des EBEP, cahier des charges pédagogiques du LDM in Air. Donc, focus très particulier. On impose de donner en amont le plan du cours avec le timing. Les professeurs font un séquençage et certains sont rentrés dans un dispositif de classe inversée. L'enregistrement vidéo est systématique des masterclass. Les masterclass, ce sont les temps synchrones que l'on met à l'emploi du temps de nos élèves. Pour que les élèves puissent revenir sur le cours et le compléter à postériori, il est stocké dans une des applications d'Office 365. On active le sous-titrage. Donc, le sous-titrage, pour l'instant, n'est qu'en anglais sur Teams. Et pour les élèves atteints de troubles de l'audition, on a une connexion double avec Teams et Skype pour bénéficier des sous-titrages en français. On demande à nos professeurs de rester bien face à la caméra et aux élèves aussi, lorsqu'ils interviennent, de rester face à la caméra, évidemment de brancher leur caméra, ce qui n'est pas toujours évident pour un adolescent. La lecture labiale est rétant la meilleure solution pour rompre l'isolement dû à la surdité de nos élèves. Et on a une mise en ligne en aval du contenu du cours, donc par Cher ou par OneNote et l'environnement numérique de travail Pronote, pour que l'élève a besoin éducatif particulier, retrouve toute information qui lui aurait échappé pendant le cours. Et on verra tout à l'heure que l'attention d'un élève, la concentration d'un élève peut avoir des sautes. Et pour le coup, il doit pouvoir retrouver le contenu du cours à postériori. Deuxième partie, une prise de notes collaborative est faite par les élèves et guidée par le professeur. C'est-à-dire qu'il y a une trace écrite pour tout le monde, la même trace écrite pour tout le monde. Elle est mutualisée sur OneNote et le OneNote est partagé par l'ensemble des élèves de la classe. On a augmenté l'usage fréquent des petites salles virtuelles. Ce sont des capacités de passer de la masterclass à des petits endroits virtuels où on peut affecter cinq ou six élèves, deux ou trois élèves en fonction de ce que veut faire le professeur. Ceci pour des échanges sociocognitifs et favoriser le travail collaboratif en groupe réduit pendant les temps synchrones. On a aussi instauré l'apprentissage coopératif où les élèves apprennent les uns avec les autres, donc par un système d'entraide, de tutorat, via Teams, là encore, et des rendez-vous dédiés. Nous faisons un bilan hebdomadaire par le professeur principal avec les élèves en difficulté et celui-ci fait remonter les difficultés personnalisées aux professeurs concernés par matière, donc en espèce d'arborescence de remontée d'informations. Ensuite, on met en place des petits groupes de travail pendant les accompagnements personnalisés en temps asynchrone pour aider les élèves qui ont des difficultés dans certaines matières et ça, c'est une action du CVL, du Conseil de la vie lycienne. Le principe est un accompagnement pour n'être jamais seul. Le déploiement d'un tel dispositif, même anticipé, a réservé un lot de surprises et de défis, notamment des défis techniques, mais aussi des surprises pédagogiques. Donc, pour développer un dispositif inclusif, nous avons trouvé nécessaire de développer un esprit de solidarité. Ainsi, on a constitué des équipes pour venir en aide aux professeurs, techniquement, il y a beaucoup de cohésion et beaucoup de transmission d'informations, de partage et de mutualisation. Des équipes pour venir en aide aux familles. Donc, cette fois-ci, nous ne sommes plus passifs en attendant derrière nos adresses dédiées, mais nous sommes proactifs et notamment grâce à l'Association des parents d'élèves qui est fortement sollicitée pour aller chercher l'information auprès des familles. Et on a des équipes pour venir en aide aux élèves. Et dans ces équipes, évidemment, il y a d'autres élèves qui aident leur père. Donc, le principe d'autonomie a été mis en avant pour provoquer l'aide aux élèves par les élèves. Et c'est le retour à la normale, puis l'élaboration d'une deuxième version du LDM1R qui ont repris et amélioré ce principe en traitant davantage les besoins spécifiques de nos ébènes. Les élèves en particulier, nous avons des activités pour n'être jamais seuls non plus. Les adolescents ont tendance à s'isoler pendant les temps de confinement et à rester prostrés devant des écrans. Donc, l'isolement, nous, est l'ennemi numéro un, s'agissant d'adolescents parfois fragiles. Et l'oisiveté est son pyramide. J'ai mis cette formule-là un peu anachronique, mais le pyramide, effectivement, de l'isolement, c'est l'oisiveté. Et nous, il faut lutter contre cette oisiveté. Ainsi, on a instauré des rendez-vous, des rituels. Donc, vous avez deux aperçus de ces rituels. Donc, on a une panoplie d'activités et de rendez-vous hors masterclass, donc hors période synchrone pédagogique, qui vont péter, permettre de valoriser les talents, de soutenir les plus en détresse, de garder le contact entre nous, faire communauté et l'esprit de cohésion. Donc, notamment, on a un rendez-vous pour inciter au lever tôt. C'est un ludique et un dynamique moment qu'on a appelé « Wake up with PEPS » avec le LDM, animé par les professeurs d'EPS et leurs élèves. Donc, c'est une séance d'activité physique tous ensemble. Et on est parfois 200 ou 300 connectés devant l'écran. Ça se passe à 7h45 du matin jusqu'à 8h20, 8h30, avant le premier cours, le temps de prendre une douche, de mettre tout le monde en forme. Et c'est très, très ludique. Ensuite, on a instauré des espaces pour que la classe se retrouve autour d'un professeur pour échanger, partager, s'entraider. Donc, ça, c'est des espaces qui sont plus libres. Et les professeurs sont tournants pour avoir des moments d'échange très informels avec leurs classes et leurs élèves. Et ensuite, un nouveau, rendez-vous en soirée pour mettre en valeur les talents et proposer des espaces de débat, donner de la voix au club aussi du lycée Mascarine. On l'a appelé le « Sunset with Sweetness LDM ». Donc là aussi, c'est ce que vous voyez sur la photo de droite. C'est l'occasion de lancer des concours, de se mettre des défis, d'avoir des conférences. Et c'est systématiquement animé par des élèves. Voilà. Pour en terminer, avant ma conclusion, je voulais vous montrer ce témoignage d'un jeune qui est sourd de naissance et qui a vécu plutôt difficilement la première période de confinement et pour lequel on a essayé de être beaucoup plus attentif sur le deuxième confinement. Bonsoir. Je suis le premier arrêt de la parole au lycée. C'est plutôt là que tout ce qui est aujourd'hui n'est pas passé. Je pourrais même dire impossible pour moi de comprendre. La COVID-19 nous a obligé à arrêter ce soir, a beaucoup persuadé ma scolarité. Les cours sont fonds sur le film et même avec des écouteurs, c'est difficile de comprendre à l'oral. Je me contente à lire sur les livres, mais je n'ai pas une seule partie à travailler aujourd'hui. Mais j'aime bien sur ma foi déprompée en tant que mon âgé de trouver des solutions comme avant le cours en écrite, avant de faire le cours, mais c'est difficile que je faisais parler de l'œil. Mais j'aime bien avoir le cours en écrite en dessous. Mais c'est vrai que pendant le cours, ce n'est pas évident de se concentrer à essayer d'écouter de l'œil. Deux mots qui font l'actualité, confinement et distanciel. sereinement. Et parfois, avec la connexion qui se fiche, c'est difficile pour lui. Donc, en collaboration avec la famille, avec les élèves de la classe aussi qui l'aident, nous allons mettre en place une série de pratiques plus visuelles, notamment des powerpoints sous-titrés, des partages d'écran, des écritures et prises de notre collaborative à travers OneNote. Et il pourra également enregistrer le cours sur Teams pour pouvoir le réécouter après au cas où il aurait manqué une information. Pour finir, un bon mot, être ensemble sans être ensemble, c'est ce que nous nous efforçons de faire tous les jours au LDM de manière dynamique et engagée.